Musique L'olivier, olea europea pour les botanistes, est un arbre qui fait partie de la même famille que les lilas ou que les forcissias par exemple, les oleaceae. Mais ce qui fait tout son charme, c'est surtout l'histoire qu'il y a autour de l'olivier. L'arbre biblique, l'arbre quasiment millénaire et aussi cet arbre à feuillage persistant qui nous donne ces fruits si agréables que sont les olives. Alors il a vraiment explosé, c'est un arbre totalement à la mode aujourd'hui. On en trouve énormément dans les pépinières. Mais il y a une chose très importante à savoir, à faire sur l'olivier, c'est la taille. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en détail. On trouve de plus en plus dans les jardineries des oliviers taillés en boule. Ce ne sont pas des arbres destinés à la production fruitière mais uniquement à vous faire de très beaux sujets sur une terrasse par exemple qui vont être très réguliers. Toute l'année, ils sont verts. Mais en aucun cas, c'est le véritable olivier. Ce que l'on va chercher aujourd'hui, c'est d'obtenir une forme aérée, ramifiée, équilibrée. Comme on dit dans le midi, il faut qu'un oiseau soit capable de traverser la ramure. Alors ça, c'est toute la taille de construction de l'olivier. Allez, un sécateur et on se met au bout. Un des points forts dans l'esthétique de l'olivier, c'est son tronc torturé, crevassé, qui est vraiment très 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 joli. Alors, on va bien sûr ne pas laisser se développer tous ces petits rejets que l'on a ici qui poussent directement sur le tronc. On va le dégager. C'est une des premières interventions de la taille de formation et de l'entretien de l'olivier. La taille de l'olivier se pratique à partir du 15 avril jusqu'à la fin avril en moyenne. Alors, surtout pour la taille de fructification. Un olivier, ça fructifie sur du bois de deux ans, c'est-à-dire que les jeunes tiges de l'année dernière vont fleurir cette année au printemps et fructifier à l'automne. Que fait-on ? Tout ce qui a porté des fruits est éliminé sur une petite tige ici ou sur un oeil simplement. Donc voilà, ça c'est la taille de fructification très simple. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué ou du moins un peu plus délicat. On va essayer de former cet olivier. On a ici une plante qui a une bonne dizaine d'années. Elle est beaucoup trop touffue, elle n'est pas équilibrée. Donc qu'est-ce que l'on va faire ? On va commencer d'abord à travailler l'intérieur de manière à ce que le soleil puisse pénétrer au cœur. Et ça, c'est une des bases du succès avec l'olivier. Alors, petit secret de jardin, la lame doit toujours être le plus près de la partie qui reste sur l'arbre. Ce qui fait que vous êtes obligés souvent de tourner votre main pour couper correctement, comme ici par exemple. Ça nous permet de couper beaucoup plus près. Cette branche-là qui part complètement vers le milieu, on va évidemment l'éliminer. Ici, pareil, même chose. Donc pour l'instant, je dégage le centre. On a donc un olivier qui a une forme en V déjà bien marquée. On pourrait être tenté de conserver cette grosse branche comme une troisième ramure principale, une charpentière, comme on dit en langage jardinier. Malheureusement, elle se dirige dans le même sens que celle-ci et elle vient l'ombrager, elle vient la gêner. Donc on va être obligé de l'éliminer. Et là, il faut passer à les brancheurs. Toute plaie de taille qui dépasse le diamètre d'un pouce d'homme adulte doit être obligatoirement enduite d'un mastic cicatrisant. Surtout bien recouvrir entièrement de manière à empêcher les éventuels parasites de pénétrer dans le bois. Parce qu'une fois qu'on a des parasites du bois à l'intérieur, c'est vraiment très, très difficile de les déloger. Donc je dégage le tronc. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'éviter que des branches se croisent. Ça, c'est très important pour qu'on forme vraiment de jolies têtes, comme je disais tout à l'heure. Alors on va continuer à travailler vers l'intérieur et en même temps, on va simplifier, simplifier la rame. Et il faut absolument éviter que deux branches importantes partent du même endroit, parce qu'elles se gênent, elles se concurrencent. Donc on va toujours conserver celle qui est à la fois la mieux placée et la plus vigoureuse. Et dans le cas présent, je vais éliminer celle-ci. Alors bien sûr, toutes les petites choses de rien du tout qui sont autour, ça, ça n'a pas besoin de rester. On voit ici, ces deux branches se croisent. Donc il ne faut pas garder ça. Celle-ci vient gêner l'autre à côté. On ne la garde pas non plus. Donc maintenant, on a déjà fait un bon déménagement. Là, on n'y voit plus clair. Et on va continuer ainsi de suite toute la ramure. Lorsque nous avons une fourche comme ici, il est très important d'aller simplifier ça. On va éliminer toutes ces parties-là, de manière à continuer le prolongement de la branche. Et je vais même retirer cette partie-là également. Voilà, on simplifie en permanence la ramure. C'est très, très important parce que là, on fait une taille de structure. Les tailles suivantes, elles seront beaucoup plus légères parce qu'on va privilégier ces branches pour qu'elles grossissent. Alors pour qu'elles grossissent, on va maintenant tailler un peu en hauteur. Il faut un peu leur couper la tête. On va faire en sorte de réduire environ de la moitié de sa longueur, toujours sur un départ. Et on a une forme de boule. Sur un olivier, on est sur une forme plutôt de boule. Et tout ce qui est quand même un tout petit peu tendre comme ça, eh bien quand c'est coupé, ça va favoriser le redémarrage de la végétation. Alors là, j'ai quand même de la végétation qui est un peu compliquée. Donc on va couper ça comme ça pour garder encore vers l'extérieur. Ça, je vais garder quand même. Il ne faut pas tout éliminer. On serait tenté de couper beaucoup plus parce qu'il n'est vraiment pas très, très bien structuré. Le fait de couper par exemple une branche comme ça, elle a réduit, donc va lui redonner de la force. Peut-être qu'elle ne sera pas conservée d'ici un ou deux ans. Ça, c'est fort probable. Mais pour l'instant, quand même, on laisse la plante pouvoir se développer. Je crois qu'on commence à être à peu près bien. Je suis encore un peu haut là, ici. Mais bon, ça va servir un peu de tir sève. J'ai peur de couper trop trop court parce qu'après, si ça ne redémarre pas sur les yeux, on serait embêté. Donc laissons ça pour l'instant. Celle-ci, en revanche, on peut la réduire. Voilà. Bon, bah, il n'est pas si mal, mon Olivier. Vous avez aimé notre émission ? Alors, rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV. Il n'est pas si mal, mais beside vous. Allez-vous. Sous-titrage ST' 501